Porté en triomphe, Paul-André Marianne peut exulter. Sa joie est à la hauteur de sa performance. Le Vénaké au volant de sa Skoda, Fabia, signe sa première victoire en rallye. On est content. De votre côté, vous signez une première victoire ici ? Première victoire, c'est mon premier podium depuis que je fais les rallies. Premier podium, première victoire. Un week-end parfait, vous ? Oui, plus que parfait. Les rebondissements n'auront pas manqué sur les routes du Fiumurgo. Samedi, c'est Jean-François Soutchi, le premier à s'illustrer. Sur Skoda, il attaque pied au plancher et signe les deux premiers temps scratch. Mais alors qu'il est en tête, une crevaison dans la spéciale de ses rallies, l'humour voulu est fatale. Ça fait 4 fois que je suis en tête et 4 fois que je le perds. Parce qu'à mon avis, à la régulière, ce ne sera pas possible. Donc on peut considérer qu'on l'a perdu, mais c'est comme ça. Celui qui en profite, c'est lui, Georges Morakini. À l'attaque, il prend le leadership et creuse l'écart avec ses poursuivants. Il relègue Paul-André Mariani, deuxième, à une vingtaine de secondes. À la troisième place, à la fin de la première journée, on retrouve Anthony Keroga, le seul au volant d'une WRC. Je suis très content parce que je n'ai jamais été en tête d'un rallye et c'est le premier. Demain, quelle stratégie vous allez adopter ? Écoutez, j'ai 20 secondes d'avance, je vais essayer de gérer pour essayer d'arriver à l'arrivée. Mais l'arrivée, Georges Morakini ne la verra pas. La pression de la première place sur les épaules, il part à la faute dans le défilé de l'INSEC. Nouveau changement en tête donc, c'est le Vénaket Paul-André Mariani qui prend les commandes et il ne les lâchera plus jusqu'à l'arrivée. Serein au volant, il décroche sur les roues du Fiumo, au moins un succès mérité. Sur la deuxième marche du podium, Jean-François Souch, déçu par son pilotage, il aurait pu titiller Mariani. Enfin, Joël Otomagne à domicile complète le podium, suite à la sortie de route de Keroga. Sous-titrage ST' 501